Le plan est permis à poing. Nous sommes pour, mais pas, parce qu'il y a des points dedans qui n'est pas juste. Je vais être clair avec vous. Le premier point, c'est au niveau de l'infrastructure. Nous, en tant qu'acteurs, transporteurs et chauffeurs, on n'est pas des gars ou des gens. C'est elle. Il n'y a aucune place qui est réservée pour nous, en prenant des passagers au bord de la route, où on peut s'assonner, prendre des clients, embarquer ou descendre. Au départ, le moment où on prend un passager, on dit l'associé, l'emballage de l'associé. C'est une infraction. On nous le dit deux points. Vous, avec nous, de 13 villes ici, jusqu'à Bassan, il y a quel point qui est réservé aux transporteurs et aux conducteurs pour dire qu'on peut descendre ici ou pas ici ? Ça ne l'existe pas. Nous trouvons que ce n'est pas juste. C'est le premier point. Deuxième point. Demain, on nous dit, attaque les transporteurs, s'ils donnent la voiture à un chauffeur, et dès qu'il brûle un feu rouge, le matriculation arrière-là qui serait visé. Une vague, le caméra flashe là-bas. Et que demain, dans dix jours, si le protège ne se rend pas là-bas pour justifier, on nous le dit deux points. Mais, lorsqu'ils savent qu'il y a d'un autre milieu à un chauffeur, qu'il y a du bien à un chauffeur, pour ne pas lever le point là, ils vont abandonner les voitures. Mais là, ce n'est pas juste. Nous, on souhaiterait une réforme bien fait, quelque chose de bien fait, comme on a souhaité le transport autrement. Et qu'ils viennent nous associer, nous, en tant que les acteurs. On vit que ça, on n'a pas autre activité. Et qu'ils viennent ensemble, on va s'asseoir, débattre, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Et puis, on va trouver une solution définitivement, on perd nos points.